à un certain niveau de prouver et surtout de montrer qu'ils sont prêts pour les matchs futurs qui arrivent parce que maintenant quoi qu'on en dise on peut dire oui c'est fantastique ce que fait l'union je comprends pas pourquoi il ne le capte pas mais enfin c'est pas un ballon hyper difficile je trouve c'est Machida qui a repris ça oh là grand fond magnifique l'enchaînement maintenant personne ne peut pousser directement le ballon au fond c'est pas terminé à Dingra avec Wurtesen mais c'est vrai c'est un choix maintenant on peut le frapper en une fois ou on peut chercher la combinaison Thomas comme il y a qu'un jour ou pas allez ça part Edic pour s'interposer allez ballon dans la boîte c'est contré j'ai envie de dire Mathieu le plus compliqué sera de marquer le premier but après oula c'était osé et il est quand même sur ce ballon Wurtesen est-ce que ça passe à Dingra ah ben voilà Johan on attendait le but il est arrivé il peut être porté chance quelque part aux unionistes sans le vouloir à Dingra c'est sauter le verre ou c'est vrai bien et ce n'est que mérité pour à Dingra parce que depuis le début il est viré au le temps ce qu'on fait en gauche et il enchaîne pied gauche et neuvième but cette saison pour à Dingra en championnat lui qui avait ouvert son compteur à la place là pour donner à Guillaume-François c'est désormais chose faite le petit centre de François vers Thomas il a tout le loisir de contrôler Thomas est-ce qu'il peut frapper oui ça ne rentre pas mais que c'est facile beaucoup trop facile pour l'union Saint-Gélois dans ses draps la différence de ce rein qui avance de quelques mètres mais Thomas est souvent là pour récupérer Wurtesen pour frapper oh c'était beau il y avait beaucoup d'effets dans ce ballon magnifique mon entraîneur des attaquants l'année dernière un certain Baudouane Zendon passé par les plus grands clubs d'Europe voilà Wurtesen justement pour Thomas est-ce que c'est le deuxième non oui voilà Wurtesen 2-0 il y a du Thomas il y a du Wurtesen mais au final il y a surtout but pour l'union et il y a de la profondeur ouais vraiment une équipe de l'union ultra face à l'une des belles équipes de cette phase régulière et chapeau aussi à Jonas de Roux pour tout le travail effectué on a encore vu hier face à Bruges il y avait de la qualité là-bas avec cashback cashback pour un débordement et peut-être une occasion pour ce rein Marius pour la frappe et le but oh qu'il est beau ce but de Marius 2-1 et il est allé le chercher tout seul comme un grand avec cashback dans un premier temps mais comment il a donné le tournis à la défense de l'union il fallait le faire pour rappeler l'union a une certaine attention regardez là on sort un rien trop tard il y a une très belle prise de profondeur ici et surtout dans l'attitude regardez il demande le ballon en fait et son enchaînement est magnifique ce petit dribble qui met Machida dans le vent et puis il enchaîne pied gauche allez il faut lui laisser le mérite c'est un magnifique but et franchement 10 buts marqués Lazare pour un centre en première intention et là il se fourvoie complètement au moment de reprendre ce ballon Nixon est là oh 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 ça c'est 3-1 et c'est terrible pour Sera c'est terrible pour Dicci aussi oui ça c'est joué au millimètre si et là voilà c'est pas évident il y a de la communication il y a hors-jeu c'est hors-jeu voilà mais oui mais voilà c'est à ça que ça sert en fait qui passent un bon moment nous aussi mais qui visiblement n'a pas encore envie de mettre un terme à cette rencontre les unionistes n'attendent qu'une chose pourtant regardez ce ballon pour Marius Marius égalisation non ça passe au dessus la balle du 2-2 finalement ne rentre pas ça reste 2-1 quelle occasion pour Marius et j'aimerais la revoir allez c'est plié pour l'union mais improbable scénario dans cette deuxième période on ne s'attendait pas du tout à ça victoire au forceps merci à mes histoires merci à mes histoires merci à mes histoires